Bonjour, Pierre-Alain Chiffre, je suis le DAZEN du Cher. C'est un beau département dans lequel j'aurai plaisir à accueillir certains d'entre vous, le département rural, avec trois villes principales, Bourges, Vierzon, Saint-Amand-Montron. Et je serai très heureux de vous accueillir sur ce département où on travaillera collectivement et je pense avec beaucoup d'efficacité autour de notre ruralité, autour de l'ambition des jeunes, autour des continuités dans l'espace et dans le temps. Et surtout, je serai très heureux de vous accueillir sur ce département qui est pilote dans deux domaines, le numérique et également l'art, puisque Bourges sera capitale européenne 2028. Bonjour à toutes et tous, je suis Valérie Bistos, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Indre. Nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir dans ce département où il fait bon travailler, il fait bon vivre, un département rural, un département à taille humaine, où nous allons ensemble travailler à faire réussir nos élèves, à développer leurs ambitions, car l'enjeu est important dans notre ruralité. Et donc, nous vous souhaitons un très bon accueil et une très belle année scolaire. Bonjour et bienvenue, bienvenue en Touraine, en Indre-et-Loire, dans ce beau département qui vous accueille aujourd'hui. 102 000 élèves sont là, ils attendent que vous puissiez les accompagner dans leur parcours de formation, pour réussir leur scolarité et forger un projet qui leur ressemble. La Touraine, c'est un département extrêmement diversifié, vous allez le voir, par sa ruralité, son agglomération Tourangelle aussi, qui abrite une université de plus de 40 000 étudiants et qui imprime une vraie dynamique à l'ensemble de notre parcours scolaire. Je m'appelle Christian Mindivet, je suis le DAZEN et je serai très heureux de vous accueillir avec mes équipes à la DSDEN d'Indre-et-Loire, quand vous le souhaiterez, pour vous accompagner dans ce parcours de profession qui vous permettra de vivre pleinement en équipe une arrivée dans ce métier réussie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Solène Bérivin, je suis la directrice académique de Loire-et-Cher. Le Loire-et-Cher est le département central du centre-val de Loire, où il fait très bon vivre, tout autant en bord de Loire et notamment autour de la ville de Blois, que dans le nord, du côté de Vendôme et du Perche, ou dans le sud, en Sologne et du côté de Romorantin. Vous verrez, le Loire-et-Cher, c'est 50 000 élèves et nous sommes tous ensemble, l'éducation nationale, environ 5 000 agents, personnels administratifs, enseignants, personnels d'encadrement, AESH, AED, tous les personnels de l'éducation nationale représentent 5 000 personnes sur le territoire. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Evelyne Meij, directrice académique des services de l'éducation nationale d'Heure-et-Loire et j'aurai grand plaisir très prochainement à vous rencontrer dans ce département assez contrasté entre ruralité mais aussi zone urbaine et avec des cités éducatives, une sur le Drouet, une en construction sur Châteaudin, mais également des projets éducatifs dans lesquels nous nous inscrivons de la maternelle jusqu'au lycée puisque notre travail collectif s'organise autour du parcours de l'élève et nous sommes à vos côtés qui entrez dans ces nouvelles fonctions et je vous en félicite et j'aurai vraiment grand plaisir avec mes équipes, avec les IUN pour le premier degré, avec les chefs d'établissement, avec les personnels de direction et les autres personnels administratifs. Nous aurons à cœur de vous accompagner tout au long de cette année scolaire que je vous souhaite pleinement réussie et satisfaisante pour chacune et chacun d'entre vous. Donc je vous dis à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le département du Loiret. Je m'appelle Philippe Ballet, je suis d'Azen du Loiret et je vous invite à nous rejoindre tout simplement dans ce département. Arriver dans le Loiret, prendre ses fonctions dans le Loiret, c'est rejoindre un collectif avec plus de 8000 adultes mobilisés pour la réussite de tous les élèves. Ils sont près de 130 000 dans notre département, de la maternelle à l'enseignement supérieur et toutes et tous ont besoin que nous soyons mobilisés. Donc bienvenue dans ce collectif, bienvenue dans ce département très contrasté, avec bien sûr Orléans, bien sûr Montargis, Gien, Pithiviers, mais également de nombreuses petites écoles dans des secteurs ruraux. Arriver dans le Loiret, c'est se mobiliser autour de projets que nous portons, des territoires éducatifs ruraux, 4 en cette rentrée. C'est également deux cités éducatives à Orléans, à Montargis. Ce sont également de nombreux projets d'internat d'excellence, l'ensemble étant mis en place pour assurer la réussite et soutenir l'ambition des élèves. Bienvenue dans notre beau département, à très bientôt. Bienvenue !